Musique Moi j'aime le cinéma et j'adore l'être humain c'est pour cela que j'ai aimé le cinéma depuis que j'avais 8 ans je me rappelle quand j'ai eu des films égyptiens d'ailleurs on a commencé par les films égyptiens qui m'a ébloui ce monde là le monde du cinéma le monde de l'imagination et après quelques temps je commençais à savoir que le metteur en scène c'est lui qui criait qui a crié tout ce monde là que je vois devant moi alors j'ai fait mes études comme metteur en scène en égypte d'abord à l'académie d'art et puis je continue en amérique à l'université de californie à los angeles et je commençais ma carrière comme acteur dans un film où j'étais demandé de jouer un rôle principal et tout d'un coup je suis devenu le vedette du cinéma égyptien le lendemain et je continuais depuis je commençais à avoir des prix comme meilleur acteur dans plusieurs films de plusieurs rôles mais ma fascination était toujours le cinéma n'importe quoi qu'est-ce que je fais dans le film c'était le cinéma c'était ce monde là d'imagination je ne peux pas m'arrêter si vous demandez n'importe quel acteur quel acteur il pourrait vous dire je voudrais mourir sur scène je suis sûr que vous avez entendu cette expression-là plusieurs fois puisqu'on peut donner puisqu'on peut continuer à donner à faire plaisir aux gens aux spectateurs je vais continuer c'est une chose qu'on ne peut pas arrêter c'est malgré nous moi j'étais le premier égyptien qui a tourné ici à Marrakech c'était dans un film égyptien qui s'appelait « Dam et au de moi et au de Saint-Mati » « Mon sang, mes larmes et mes sourires » ça c'est le nom du film alors j'ai tourné ici à Marrakech j'ai tourné à Casablanca ce film-là et depuis je continuais à tourner mais c'était toujours des films égyptiens des productions égyptiennes « Tourner dans les pays arabes » moi j'étais le président du festival du Caire pendant quatre ans et j'ai fait plusieurs festivals je jouais le rôle ça veut dire être le président des juries en plusieurs festivals alors j'ai assisté à plusieurs films marocains le cinéma marocain est un bon cinéma je vois que ça commence bien et ça continue ça continue bien avec des cinéastes marocains qui comprennent très bien ce qu'ils font de bons films de bons sujets de bons metteurs en scène le cinéma marocain est un bon cinéma ça va prendre sa vol une fois que ça devient de plus en plus marocain de plus en plus un vrai Maroc le film doit être un vrai film marocain il ne faut pas avoir des influences des capitales qui produisent les films marocains que ce soit des pays européens ou autres que ce soit des films vraiment marocains qui discutent la vie marocaine l'être humain marocain ça va être vraiment des bons films moi je trouve que le festival du Caire est égyptien c'est un festival égyptien le festival de Marrakech depuis le début jusqu'à maintenant pendant dix ans je remarque que c'est un peu français je crois que l'organisation est une organisation française et c'est pour cela qu'il n'a pas le cachet marocain jusqu'à maintenant je voudrais que ça soit j'aimerais que ça soit et j'aimerais aussi qu'il y ait plus des cinéastes arabes qui assistent le festival des journalistes arabes qui assistent des films arabes de tous les pays pas simplement l'égypte il y a de bons cinémas en Syrie au Liban maintenant que ce soit là que ce soit présent j'ai des projets bien sûr mais je suis en train de lire plusieurs scénarios pour la prochaine la prochaine année mais j'ai un film j'ai un fiaton de télévision qui n'a pas été passé jusqu'à maintenant j'attends que ça passe comme ça je peux se voir la réaction du public sur le travail et je vais me diriger après ça je suis en train de penser peut-être de faire du comédie j'ai pas fait de comédie dernièrement c'est toujours des films très sérieux du travail très sérieux à la télévision aussi peut-être il faut rire un peu je viens très souvent au Maroc j'ai fait tout le Maroc j'étais à Tangier j'étais à Gadir en plusieurs occasions je viens souvent à Marrakech ici Gaza Rabat partout j'étais partout la Mamonea bien sûr j'habite la Mamonea tout le temps ah c'est plutôt